Après un an d'hibernation, le média d'investigation togolais L'Alternative, bête noire du régime de Fornyasimbe, revient dans l'espace médiatique à partir de Dakar, grâce au soutien de Reporters Sans Frontières. L'annonce de la relance de ces activités a été faite jeudi 7 mars 2024 au siège de RSF avec une partie de l'équipe éditoriale et du directeur du bureau Afrique de l'Ouest de cette organisation, Sadibou Marron. Pour nous, le journalisme d'investigation est extrêmement important parce que ça permet de plus en plus, notamment dans nos régions en Afrique, nous sommes dans des contextes où les autorités, les dirigeants, ou en tout cas beaucoup de lobbies de pouvoirs d'argent ont tendance à faire de très mauvaises choses qu'ils souhaitent cacher. Et ceux qui travaillent, au nom du droit à l'information, pour révéler ces choses-là, sont persécutés. C'est le cas avec l'Alternative, avec l'ensemble des grands projets sur lesquels ce média a travaillé. Donc, généralement, ce sont des gens très persécutés et c'est une parlance qu'on voit dans la sous-réfondation. Pour nous, il est important que le journalisme d'investigation puisse continuer à exister dans nos régions, dans les mobilisations que nous faisons. Cela en fait partie. Que les journalistes d'investigation eux-mêmes soient protégés, que leur liberté d'informer et d'informer soit reconnue par les États-Unis. Donc, on est parti de cela, on essaie un peu de monter ce projet. On est également parti de la renommée de l'Alternative pour nous, dans le communiqué de presse qu'on a publié ce matin, un journal aussi emblématique que l'Alternative, dans un pays catégorisé difficile comme le Togo, ne doit pas mourir. Il faudrait que ce journalisme puisse continuer à exister et l'idée que nous avons aussi, c'est de pousser, de continuer à pousser vers un rayonnement africain parce que c'est ça ce qui est important également. Pour mémoire, les responsables du Média avaient été contrés de quitter leur pays en 2023, peu avant que de lourdes peines de prison ferme ne leur soient inflégées et qu'un mandat d'arrêt international ne soit émis à leur encontre. Le directeur et fondateur est désormais basé à Paris et le rédacteur en chef à Dakar. Créé en 2008, allommé par le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté, l'Alternative est devenu un média d'investigation et d'analyse de référence du Togo. C'est le média le plus craint et le plus redouté par le régime en place. Et pour cause, dans ces différentes enquêtes, beaucoup de scandales à milliards du régime ont souvent été mis à nu et ont ému l'opinion publique stogolaise. Journal réputé en matière d'investigation, l'Alternative avait été associé à des enquêtes de portée internationale avec de grands médias du monde ces dernières années. Ces différentes collaborations du média n'ont pas aussi manqué d'égratiller le pouvoir de l'OME qui, in fine, n'entendait plus laisser faire ce canard empêcheur de tourner en rond qui fouillait dans la corbeille d'œufs pourris du régime. Pour chasser, persécuter, menacer des annonceurs du journal dissuadés, les responsables sont finalement contraints à l'exil. Je suis heureux, nous sommes heureux de relancer l'Alternative aujourd'hui à partir de Dakar. Quand je franchissais la frontière entre le Togo et le Béné par une rivière, traversant cette forêt, je n'imaginais pas que je me retrouverais ici aujourd'hui un an plus tard en train de renoncer ce journal. Parce que je voyais mes poursuivants derrière moi et je me disais à tout moment qu'ils peuvent tomber sur moi, qu'ils pouvaient tomber sur moi et faire de moi ce qu'ils voulaient. Nous avons fait le Panama PEPES avec Le Monde, en collaboration avec le journal français Le Monde. Il était là, c'était lui qui était le réaté en chef en ce moment-là. Nous avons fait les six lisses, la fide des capitaux de l'étranger, dont plusieurs barons du régime togolais étaient impliqués. Nous avons fait le pétrole guet, cette commande du pétrole au Togo, où il y a des mobilisations pas possibles. 500 milliards détournés au Togo dans cette commande. Ce qui nous a valu des poursuites judiciaires, notre dossier encore attirement à la Cour suprême au Togo. Mais quoi qu'ébranlé, ils n'ont eu l'intention de baisser les armes. Les journalistes restent debout et prêts à repartir à la pêche dans l'intérêt général des citoyens togolais et africains en général. Mieux encore, depuis Dakar, des enquêtes sur le Togo se poursuivront pour porter à la connaissance du peuple togolais et africain la face immergée du régime en place. Toutefois, après 15 ans avec l'imprimé, les lecteurs ne rompent plus le journal en version papier, mais un journal exclusivement en ligne. Et ça démarre encore avec un gros dossier, certainement puant du régime fort niassigné. Précision de taille, le format change, mais la détermination reste intacte. L'alternative revient avec le même engagement, le même objectif, dénoncer, révéler ce qui est caché, ce qui cache nos dirigeants au Togo d'abord et en Afrique. Cela a été toujours notre boulot par des investigations ou fouillées. Nous avons encore d'autres sujets, d'autres enquêtes, investigations que nous allons publier dans les jours qui viennent. Cela concerne toujours notre pays, le Togo. Comment ce pays est dirigé, comment ce pays est pris en otage par une seule famille, pendant 58 ans. Aujourd'hui, c'est l'amour que nous avons pour notre pays, la passion que nous avons pour ce métier qui nous amène à rester debout, être déterminants dans cette lutte, dans ce combat pour la restauration ou bien l'implantation de la démocratie dans notre pays de Togo. La relance du Média à l'alternative est pour l'équipe éditoriale, aussi bien un acte de résistance que de résilience, après tous les actes de persécution, de harcèlement et d'emprisonnement subis ces dernières années. Être ici aujourd'hui, pour moi, c'est un acte de résistance, résistance face à la pression et à l'oppression. Être ici aujourd'hui, c'est un acte de résilience, Fetina aussi a utilisé le terme résilience, résilience vis-à-vis de la pression, de tout ce que ce journal a soumis. Et c'est aussi un message qu'on envoie à tous ceux qui, au Togo ou ailleurs d'ailleurs, essaient d'imposer le silence au journalisme indépendant et leur dire que leurs tentatives sont et restent en banlieue. Il n'y a plus le journal, les responsables ne sont plus présents au Togo, mais le journal, l'information va continuer à passer. C'est pour ça que c'est tellement important le travail et le soutien que l'RSF a apporté à cette initiative au-delà de l'apprentissage, au-delà du Togo. C'est un message qu'on envoie à tous ceux qui cherchent à imposer un silence, en fait, au journalisme indépendant, tout simplement. J'ai travaillé pour différentes organisations, y compris Fondation Yerondel, RNW, The Pays-Bas, la BBC, CPJ, comme déploiement de protection des journalistes. Aujourd'hui, je travaille pour la plus grande organisation qui fait la promotion du journal d'investigation dans le monde, qu'on appelle GIGN. Mais là où j'ai eu les expériences les plus profondes, les plus enrichissantes, les plus formatrices, c'était bien à l'Alternative. En 2008, encore, voilà, dans une, la première rédaction où j'avais travaillé, j'avais fait la rencontre de la Ferdinaité, j'ai rendu justement, c'est la communication de l'Alternative. Ensemble, on avait travaillé dans une rédaction. Et puis, en 2010, on a quitté, moi, en janvier, lui, en mars. Et après, on s'est retrouvés avec un seul objectif. On s'est dit, on veut développer le journal Alternative, dont il avait déjà le récipité. On veut en faire un journal que personne ne puisse être en même de l'acheter. En fait, un journal que seuls les lecteurs peuvent être capables d'acheter. Un journal qui sera le dernier à vendre les armes. Un journal qui sera le premier à demander des comptes ou puissants. Qui qu'il soit. Un journal qui va rester fidèle qu'à ce lecteur. Et à cet engagement que nous avons vis-à-vis de la Chocité. Un journal qui va pousser très loin, en fait, le journalisme, le type de journalisme qu'on appelle le watchdog journalisme en anglais. C'est-à-dire le journalisme de régulabilité. Journalisme d'investigation. Et on était, comme il a dit tout à l'heure Frédina, on était des jeunes, des jeunes journalistes, on va dire, qui avaient à peine 5 années d'expérience, plus un peu plus. C'est comme ça qu'en 2010, on a lancé l'Alternative. Dans un contexte très peu concurrentiel, mais très rapidement, avec nos déterminations, avec notre professionnalisme, avec le travail professionnel, le travail de qualité que nous produisons, nous sommes devenus la référence, en fait, en matière de journal. Jamais au Togo n'a connu un média qui a autant produit une investigation d'enquête. Et évidemment, tout à l'heure, Ferdinand a parlé des distinctions que le journal a obtenues. Il y a plein de distinctions. C'est aujourd'hui le média qui a marqué, en fait, l'histoire du journalisme au Togo en termes d'investigation. Je dirais même en Afrique, parce que, quand il y a parlé de son livre qu'il a obtenu récemment à New York, son prix de la liberté de presse, c'est un prix international. Donc, ça veut dire que le travail de l'Alternative a également contribué à marquer l'histoire du journalisme en Afrique, pas seulement au Togo. Sous-titrage ST' 501